Hey what's up, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo dans le thème de la photographie et la vidéo qui est ma deuxième passion si tu me suis sur les réseaux un peu et on va parler notamment de ma première caméra qui est le Canon G7X Mark II qui est hop, juste ici la première caméra que j'ai acheté avec mon argent et aussi on va parler, enfin du moins je vais te donner les conseils et astuces pour trouver ses premiers clients en photo, vidéo du moins les conseils que j'ai appliqué tout d'abord je suis très content d'avoir utilisé ce Canon G7X Mark II en première caméra c'est vraiment la caméra qui m'a fait apprendre beaucoup de choses qui m'a appris à bien faire mes plans, à bien stabiliser mes plans à bien se concentrer, à bien faire attention, à la mise au point, à plein de choses c'est une caméra qui m'a vraiment fait évoluer et de base si j'ai acheté cette caméra là c'était pour faire du YouTube c'était pour me dire bon je me lance sur YouTube avec une vraie caméra qui a une bonne qualité et je fais les choses bien donc c'est G7X1, c'est avec cette caméra que toutes mes vidéos, mes premières vidéos YouTube ont été tournées et franchement j'en suis satisfait je ne vais pas te faire une review de faux sur ce produit je vais te dire ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu grossièrement ce qui m'a plu c'est que c'est vraiment un appareil photo compact, rapide et facile d'utilisation pour les débutants franchement c'est top, il n'y a rien de mieux il est léger, tu le mets dans ta poche facilement, tu pars en voyage facilement avec si tu veux faire une photo rapide, tu peux faire une photo très rapidement avec, tu veux faire une vidéo rapide, tu as un petit Goréapod tu mets ton truc par terre, tu l'allumes, tu fais ta vidéo, c'est bon, c'est bouclé le mode automatique est vraiment très très bien tu n'as pas à réfléchir à tous les réglages de l'appareil tu fais vraiment ta vidéo simplement, rapidement et tu t'en sors avec une bonne image et ça c'est vraiment très très bien pour ce produit au niveau des points qui m'ont déplu déjà il n'y a pas de 4K la 4K c'est vraiment important pour moi c'est pas primordial mais c'est important si par exemple je veux faire des plans et j'ai envie de zoomer sur l'image que c'est un truc que je fais souvent en montage pour des clients ben ça je ne peux pas le faire avec de la Full HD sinon je perds de la qualité et ça fait très vite amateur et moi je suis vraiment dans la qualité mais de fou, tu vois et si je perds en qualité, ben je ne suis pas content et je ne peux pas faire ça donc je suis limité par rapport à ça je suis aussi limité avec l'objectif de l'appareil parce qu'on a un seul objectif je sais plus c'est quoi les valeurs de cet objectif sur G7X mais ça te limite dans plein de choses ça te limite au niveau des plans tu ne peux pas faire les plans que tu veux et ça, tu es contraint à faire toujours la même chose tu es moins à changer un tout petit truc mais ton champ de créativité n'est pas aussi libre qu'avec une caméra à objectif interchangeable le dernier point ça c'est le point qui m'a fait changer de caméra c'est qu'il n'y a pas de prise pour mettre un micro dessus sachant que voilà je fais des vidéos YouTube le son est important j'écoutais le son de mes vidéos d'avant je me disais il me faut vite un micro très vite un micro du coup voilà j'ai changé de caméra avec une prise micro et c'est beaucoup plus agréable de m'entendre avec le son d'un micro par contre il y a une année ou deux de cela en arrière Canon a sorti le G7X Mark III qui a corrigé deux des problèmes que j'ai énoncé de gros problèmes qui sont la 4K et l'ajout d'une prise micro ces deux points là franchement m'ont fait vraiment plaisir mais j'avais déjà ma grosse caméra que j'utilise actuellement mais m'ont fait plaisir de voir ça m'ont fait plaisir de voir que prendre une caméra qui marche et l'évoluer franchement ça m'a fait du bien parce que la gamme G7X est vraiment une très bonne gamme de caméras que ce soit pour les vlogs pour les vidéos et franchement c'est un kiff total c'est pour ça que si jamais tu débutes dans la vidéo si tu débutes dans YouTube ou si tu veux faire tes premiers pas dans la vidéo sans pour autant acheter une grosse caméra je te conseille vivement la gamme Canon G7X par contre le Mark III pas le Mark II celui que j'ai le Mark III celui où tu peux mettre un micro ou t'as de la 4K tu pourras le garder longtemps et faire beaucoup beaucoup de vidéos sachant que le G7X je l'utilise régulièrement aussi je l'ai souvent utilisé dans mes vidéos où j'ai fait des programmes avec deux caméras et franchement c'est une bonne caméra c'est une bonne petite caméra où tu peux accrocher partout mais voilà la Full HD c'est compliqué c'est compliqué quand tu veux faire des grosses vidéos c'est compliqué et quand tu veux faire des vidéos pour des clients quand tu as des prestations payantes là c'est encore plus compliqué et ça sera le deuxième point de cette vidéo alors les vidéos l'argent les clients comment j'ai fait comment faire c'est le deuxième point de cette vidéo alors il faut savoir une chose si je me suis formé en vidéo si j'ai appris beaucoup de choses dans la vidéo à la base c'était pour moi c'était pour mes propres vidéos personnelles c'était pour que je fasse des vidéos de qualité sur ma chaîne des grosses vidéos motivation avec le maximum de qualité possible donc je me suis formé en filmant des autres voilà de base c'est pour ça que j'ai appris la vidéo et aussi j'étais passionné de la belle image j'étais passionné de belles vidéos quand je voyais les vidéos à Simone Panda je me disais waouh c'est des vidéos comme ça qu'il me faut c'était des vidéos comme ça c'est un contenu comme ça que j'ai envie de représenter sur ma chaîne et je sais pas la qualité d'image la qualité de son les musiques font que ces vidéos sont incroyables et c'était l'une des premières personnes qui m'ont motivé à me former dans la vidéo mais le truc c'est que l'envers du décor c'est que maintenant quand je vois ces vidéos elles sont normales et c'est les vidéos de vrais vidéastes maintenant qui me passionnent plus les vidéos à Simone Panda plus les vidéos des autres athlètes maintenant j'ai envie de dire il n'y a aucun athlète où quand je vois ces vidéos je me dis j'ai envie de faire ça non c'est que les vrais vidéastes professionnels où quand je vois leurs vidéos je me dis waouh c'est ça que j'ai envie c'est ça et je parle pas des vidéastes qui font des prestations pour des clients parce que les vidéastes professionnels qui font des prestations pour des clients j'aime bien leurs vidéos mais les vidéastes qui font des vidéos pour eux de leur voyage de leur séjour là c'est la vraie vidéo c'est la pure vidéo parce que c'est des vidéos qui sortent de leur imagination qui sortent de leur leur propre contexte et c'est eux qui ont décidé de tout ils ont pas eu de directive donc ça c'est des vraies vidéos que j'aime regarder du coup on va passer à la première étape de comment j'ai appris la vidéo je me suis dit bon j'ai un G7X j'ai envie d'apprendre à bien tourner suite à tout ce que j'ai vu de Simon de Panda à l'époque donc je me dis pour ça il me faut des modèles ok parce que on peut pas me filmer moi si je demande à madame ou à une autre personne de me filmer ben ça sera pas comme moi je veux tu vois ça sera pas mes déplacements mes mouvements et sachant que je suis très relou en montage enfin en montage et sur le lieu de tournage je suis très relou quand c'est pas comme je veux c'est pas comme je veux ben je peux m'énerver ou je peux tout arrêter ce qui est dommage mais c'est comme ça ben voilà je me dis que il faut que ce soit mon oeil il faut que c'est moi qui filme comme ça au moins je pourrais voir ce que je suis capable de faire et aussi sachant une chose que j'ai pas mentionné moi pour expliquer un plan c'est très compliqué il y a des trucs qui sont dans ma tête que je ne peux pas expliquer que je suis obligé de faire pour te le montrer mais expliquer à l'oral c'est 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 très très dur dans le domaine artistique je pense qu'expliquer un truc c'est compliqué t'es obligé de le faire pour le montrer bon poursuivons je me suis connecté sur instagram j'ai cherché quelques athlètes tu vois professionnels non professionnels je m'en foutais je voulais juste des bons physiques parce que quand tu filmes un bon physique c'est pas pareil que quand tu filmes une personne qui fait du sport pendant une semaine une personne qui fait du sport pendant un an ou deux ans tu vois quand tu filmes un athlète confirmé ta vidéo a plus d'impact tu vois la vidéo est plus belle à voir tu vois quand tu filmes des beaux trucs bah c'est mieux à regarder tu vois quand tu filmes des trucs qui sont un peu moins beaux c'est à toi de les mettre en valeur c'est aussi un peu tof mais moi j'ai préféré filmer des belles personnes ce qui est facile avec cette méthode là c'est que démarcher des personnes c'est très très simple sachant que c'est pour faire une vidéo gratuite c'est pour les filmer gratuitement et ça faut pas avoir peur de ça si jamais tu n'as pas envie de faire ça tu te dis c'est trop de travail je peux pas faire ça gratuit c'est que tu n'es pas un réel passionné moi si j'ai fait ça c'était pour comprendre ma caméra de base comprendre ma caméra et mieux faire des vidéos pour moi donc mon temps et mon argent je m'en foutais je voulais juste apprendre du coup je leur ai fait 2-3 vidéos chacun à tous les athlètes que j'ai filmé ce qui m'a donné beaucoup d'expérience et de crédibilité aussi sur mon travail pour dire que j'ai filmé tel athlète nanana mais suite à ça il y a un athlète qui est venu me voir en me disant ouais tu prends combien pour des vidéos je lui dis mais je prends pas d'argent de base tu vois c'était pour moi c'était pour apprendre il me dit non non j'aime vraiment ton travail et tout j'aimerais te payer pour des vidéos et ça a commencé comme ça suite à ça il m'a demandé aussi si je faisais des photos de la photographie je lui ai dit ouais enfin ma caméra peut faire des photos mais c'est compliqué mais j'ai bien envie d'essayer et voilà je lui ai fait des photos et j'ai pu payer mes premières prestations photos et vidéos avec mon G7X marque 2 suite à ça j'ai enchaîné les clients j'ai enchaîné les prestations j'avais beaucoup de petites coupures qui rentraient en argent avec les photos les vidéos de ce que je faisais j'étais vraiment content de mon travail j'ai décidé d'investir dans un GH4 une caméra beaucoup plus professionnelle afin de faire de la qualité pour les futurs clients et pour les clients que j'ai conservés suite à mes premières prestations gratuites et ça ça m'a vraiment fait ramener beaucoup beaucoup de personnes des clients qui sont dans le sport et en dehors du sport et ça m'a aussi ramé mes premiers clients relous les clients qui viennent qui savent pas ce qu'ils veulent tu leur fais une vidéo ils savent pas trop ils veulent des modifications ils veulent des corrections ils veulent des choses qui sont pas faisables ou des choses qui étaient faisables à faire au tournage mais qu'au montage qui sont pas faisables à faire et ça c'est difficile d'expliquer à quelqu'un quelque chose qui n'est pas faisable à faire au montage mais qui est faisable à faire au tournage ou que le tournage va faciliter les choses pour le montage et ça ces clients là ne comprenaient pas à savoir une chose les vidéos ils ne sont pas des magiciens c'est pas on vient on fait une vidéo et que au montage on te fait apparaître ce que tu veux dans la vidéo on te fait apparaître à la plage et tout non 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 tes attentes tu les dis avant et pendant le tournage mais c'est mieux de dire toutes tes attentes avant comme ça nous on fait le nécessaire au tournage et au montage dis-toi qu'à partir de là c'est fini tu peux plus rien dire à part si tu veux du texte c'est tout mais tu peux plus dire là par contre j'aimerais que non 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 c'était à dire avant une fois que le travail est fait pour tous les petits trucs le texte une description un petit truc oui mais pour des trucs beaucoup plus techniques pour des plans précis pour des trucs non si ça n'a pas été fait non après c'est plusieurs clients relous parce qu'il y en a eu plusieurs ça m'a un peu dégoûté de la vidéo parce que je faisais de la vidéo sans trop apprécier ce que je faisais et j'avais même délaissé un peu ma chaîne YouTube en me consacrant pleinement aux autres en me disant je me fais de l'argent au filment d'autres personnes je rentabilise le matériel que j'ai acheté c'est trop bien tu vois je croyais du plaisir mais à force de tomber sur des clients en relook c'est pas ce qu'ils voulaient bah je t'ai dégoûté je me disais vas-y c'est mieux que je fais des trucs pour moi comme ça moi je sais ce que je veux et voilà ou que je me consacre aux gens qui savent ce qu'ils veulent et ça ça a pris plusieurs temps ça a pris plusieurs mois de break sans rien faire ensuite voilà je me suis dit que je vais me consacrer aux clients qui savent seulement ce qu'ils veulent je vais être sélectif on va pas m'aimer parce que je refusais beaucoup de personnes mais au moins moi je serais content dans la vidéo et c'est ce qui s'est passé j'ai refusé plein de personnes beaucoup de personnes ils voulaient une vidéo je disais non ils voulaient payer le double je disais non ils voulaient même payer enfin il y en a un qui m'a dit le triple j'ai dit j'ai pas envie j'ai pas envie moi j'ai envie de faire des choses qui me plaisent je suis pas un vidéaste pro je suis pas un vidéaste qui a une entreprise de vidéo je ne vis pas de ça donc c'est mon droit de te refuser je nourris pas ma famille avec les vidéos que je fais actuellement donc non j'ai pas envie c'est par plaisir et parmi ces clients là ben il y a des clients un peu plus connus qui me faisaient totalement confiance et qui me disaient bon dames je te laisse faire ce que tu veux mais fais moi un truc bien en faisant ça en m'accordant cette confiance ça m'a permis de libérer on va dire mon potentiel en vidéo et de ne pas me brider et c'est ce qui a fait que voilà j'ai pu faire de belles vidéos de bonnes vidéos et gagner encore plus de bons clients derrière là maintenant ce qui se passe là maintenant au niveau de la vidéo qu'est ce qui se passe à l'heure actuelle ben je suis arrivé à un stade où je n'ai plus à démarcher d'ailleurs je n'ai jamais démarché une personne pour lui offrir une prestation payante tous mes démarchages ont été faits pour des vidéos gratuites d'accord et là maintenant c'est les gens qui viennent à moi j'ai de la chance j'ai beaucoup de chance parce que les gens viennent à moi pour les vidéos mais à beaucoup de personnes je refuse parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent les personnes qui savent ce qu'ils veulent ou on détermine un rendez-vous là c'est important là on bosse ensemble mais les gens qui veulent une vidéo juste pour une vidéo qui ne savent pas ce qu'ils veulent qui n'ont pas de thème qui n'ont rien ben je les refuse malheureusement et j'ai une petite anecdote avec toutes les personnes que j'ai démarché pour aller filmer gratuitement ben il y a plein de personnes avec beaucoup d'abonnés qui ont fait les stars entre guillemets en disant ouais non moi je peux pas me faire filmer par un amateur ou ouais non j'ai pas envie ou même qui répondait pas et que aujourd'hui qui me voit des messages en me disant ouais excuse moi pour la dernière fois et tout là je vois que t'as bien progressé est-ce que tu filmes gratuitement toujours tu vois même pas c'est quoi tes tarifs c'est quoi non c'est ce que tu filmes gratuitement c'est là on en est arrivé là on en est arrivé là pour aider une personne en donnant juste ton temps tu ne veux pas mais quand tu vois que cette personne a eu du niveau un potentiel peut t'apporter quelque chose gratuitement là c'est bon là là tu sautes dessus ces personnes là j'aurais répondu tout simplement en disant que voilà c'était une période où je me formais à la vidéo là je me forme plus là je suis je fais des prestations non gratuites voilà et voilà est-ce que t'es prêt à mettre des sous et après plus de réponse plus aucune réponse mais après c'est normal avec ces gens là il ne faut pas s'attendre à avoir de réponse il ne faut pas s'attendre à avoir un dialogue si des gens pour eux c'est des stars ça ne sert à rien ça ne sert à rien mais dans la vidéo dans tous les cas il faut investir dans la vidéo parce que c'est l'avenir donc comment je peux conclure cette vidéo si je peux donner des conseils à toutes les personnes qui veulent se mettre dans la vidéo qui sont intéressés de loin ou de près par la vidéo déjà une chose il y a beaucoup de sous à se faire dans la vidéo énormément de sous à se faire dedans et c'est pas une blague c'est la vérité deuxième des choses si tu veux trouver des clients des marches des personnes et forme-toi gratuitement que ce soit pour un restaurant pour un athlète pour quoi que ce soit moi j'ai commencé avec des athlètes dans le sport parce que c'était mon domaine la musculation c'est ce que je voulais faire mais j'ai essayé de toucher des restaurants des plein de choses tu vois plein de choses mais démarche démarche fais du travail gratuit n'aie pas peur du travail gratuit fais ça pour te former et aussi pour faire des vidéos à montrer aux autres ce que tu es capable de faire parce que si admettons je veux une vidéo et je veux te prendre toi pour me filmer ma première question c'est montre-moi ton travail si t'as rien à montrer je ne pourrais pas te prendre parce que j'aurai un jugement j'aurai une appréhension parce que dans ma tête je me dis je vais mettre de l'argent en toi je vais mettre des sous il faut que je sache que mes sous soient bien investis tu vois donc il faut que je regarde ton travail donc filme gratuitement mais pas tout le temps une fois que t'es une base là soit tu postes sur tes réseaux sociaux et tu verras les gens vont venir tout seul ou il y aura du bouche à oreille du partage et tout s'il n'y a pas de partage démarche les entreprises démarche mais tu verras que rien qu'avec les réseaux sociaux t'auras des gens qui vont venir d'eux-mêmes dernier conseil mais là c'est un peu plus compliqué fais en sorte que ton travail parle pour toi c'est vraiment compliqué mais une fois que t'es arrivé à ce niveau là bah t'es vraiment bien moi je suis arrivé à ce niveau là sans me vanter mais je suis pas arrivé au niveau que je veux arriver et tu vas me dire mais comment on sait ça à partir du moment où t'as des gens qui t'envoient des messages assez régulièrement plusieurs personnes pour tes vidéos pour tes prix ou dès que tu sors une vidéo les gens te demandent tes prix les gens te demandent les tarifs les gens te demandent où t'es où t'habites là ton travail à parler et même si que voilà demain tu fais une personne gratuitement tu postes sur ton Instagram une personne te envoie un message pour une vidéo ton travail parle pour toi et pour moi le fait que ton travail parle pour toi c'est très très bien parce que ça t'enlève la partie chiante de démarchage la partie chiante de salut je m'appelle un tel je fais des vidéos est-ce que ça t'intéresse tu vois non ton travail parle pour toi et les clients viennent tout seul donc fais en sorte que ton travail parle pour toi donc voilà je sais pas combien de temps cette vidéo va durer j'espère que ça t'a plu j'ai beaucoup parlé si c'est le cas mets un like abonne-toi à la chaîne et moi je continuerai à faire des sujets sur la vidéo parce que c'est ma deuxième passion après le sport et comme là ces temps-ci là il fait froid on peut pas faire beaucoup de sport parce que les sports sont fermés je profite pour te partager quelques vidéos sur ma deuxième passion qui est la vidéo sur ce je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite